D'accord. Je voulais juste expliquer la vraie version. Parce que bon, moi je suis un producteur quand même assez discret. C'est la première fois qu'on me voit même sur les réseaux. Ce qui se passe, c'est que bon, j'ai signé le petit là il y a un an. Je l'ai trouvé dans un état de drogue. Bon, comme tout producteur, avant de signer quelque chose, tu fais un contrat, tu proposes. Et si les deux parties sont d'accord, ils signent en avance. Maintenant, je me rends compte que le petit est dans la drogue vraiment abusé. Tu vois d'abord son état physique et tout ça. Chose que je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu, on m'a dit qu'il sortait de Jameau d'abord, premièrement. Et j'ai demandé à ses oncles, moi je ne savais pas. J'ai demandé à ses oncles, on m'a dit que non, non, ça va aller. C'est juste que comme ça, comme ça. Et les affaires de drogue, moi-même je ne connaissais pas vraiment ça. Maintenant, il peut te raconter toute la vie. Parce que j'ai vécu ça pendant un an, je connais, je n'ai pas lavé les médecins. Dans le petit, je me rends compte qu'il ne peut pas bien travailler. Il n'arrive pas à faire une interview. Il n'arrive pas à respecter même les consignes du label. On ne peut pas faire des stratégies de com. Il n'y a rien. Tout ce qu'il connaissait, c'est que je suis l'artiste. Non, je le connais déjà fait. Il est insolent, arrogant, tout ça. Tout le projet que j'avais, commence à tomber à l'eau. Mais comme c'est quelqu'un que je connais, il est dans mon quartier. Il est dans mon quartier, je connais sa famille. Bon, on le gère en petit frère. On commence à se dire que, bon, comment l'aider ? Bon, je commence plutôt maintenant à m'investir, comment l'aider ? Je remarque donc qu'il y a les amis fumeurs de Banga qui habitent chez lui. D'accord, moi ce que je voulais poser. Pourquoi il y a eu l'interview ? Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi il y a eu l'interview ? L'interview, c'est parce qu'il est con, non ? Vous savez, comme moi aussi, je ne suis pas dans les clans, dans le showbiz. Moi, j'agis moi seul. Je ne suis avec personne. Celui qui veut partager, mais tu ne veux pas. Je ne veux pas, je laisse. Moi, je m'en fous. Donc, forcément, tous ceux qui sont avec lui, le petit, il est d'abord bien bête. Donc, il le manipule facilement. Comme lui aussi, il a vu qu'il ne veut plus repartir au village pour faire sa cure, il a fui. Et en plus de ça, il n'a pas de maison depuis peut-être un mois. Il est dehors de maison à maison. Tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fumes la drogue, on n'arrive pas à travailler. Va d'abord, tu fais une cure de désintox. Tu es posé et au lieu de partir en quoi j'aime, comme ta mère t'avait amené. Je pourrais proposer la solution du village pour son bien. Il est là-bas en sécurité. Il mange, logez, nourrit, calme, loin de Yaoundé. Et ces amis-là, il ne veut pas ça. Il fuit et il fait comme il est malhonnête là. Il préfère faire comme s'il écoute ses amis. Il commence à mentir, je suis moi. Donc, l'interview, sûrement, tu connais les journalistes. On l'a piégé, on a vu qu'il valait une histoire de buzz. Ils sont venus, ils ont commencé à... Ils avaient déjà interviewé le petit. J'appelle donc mon avocat. Parce que moi, je lui ai déposé plein de temps. Il y a tellement une longue histoire sur cet enfant. Donc, moi, j'ai déposé plein. Maintenant, le journaliste m'appelle. Il me dit, si tu ne parles pas, les gens vont penser que ce qu'il dit est vrai. Tu connais, ils m'ont jonglé la borde. J'ai dit, j'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de parler. C'est pour ça que moi, j'ai aussi répondu en disant, bon, voilà. Mais sinon, mon vrai problème, ça sera au CED. Parce que moi, il a porté plein de temps. Et j'entends. Parce que tout ce qu'il dit dedans, il ne l'a jamais séquestré. Ce que j'ai fait, c'est que pour écarte ses amis, j'ai d'abord commencé par porter plainte à la gendarmerie. J'explique le problème. Mais mon père, tu sais qu'il n'est pas dans ses états normales. Quand tu portes plainte au CED, comme ça, c'est pour quoi, mon père ? Non, c'est que quand elle porte plainte, c'est que je vis depuis un an. Sa mère me connaît. Je vais t'envoyer les voix, non. Mais est-ce que sa mère me supplie maintenant que je laisse ? Parce qu'elle connaît que même là où il était. Parce que tout le monde, les gens ne savent pas. Depuis deux ans, sa mère a d'abord le mal de ceux qui travaillent avec lui. Je ne veux pas seulement prononcer le nom. Sa mère a le mal, le genre, qu'elle sait que c'est eux qui ont mis son fils dans la dos depuis qu'il est rentré, des fois. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Donc, moi-même, je ne connaissais pas ça. Donc, elle me dit seulement parfois merci parce qu'elle sait que moi, moi, j'ai l'autorité sur son enfant. Quand elle dit que tu fais ça, on utilise les petites stratégies. Comme il sait que je produisais, c'est mieux que je vis. Tout ça, c'est comme ça qu'il a souvent peur. Et maintenant, j'allais me mettre la gendarmerie sur lui. Tout ce qu'il raconte, la je n'ai jamais pris. Je le tape, ça se le fonnerait. Je l'amène, je porte des plaintes. Ou bien quand il a tellement d'histoires sur lui. Donc, maintenant, quand tu vois que je porte des plaintes, c'est parce que moi-même, je suis dépassé. Un enfant que moi, j'ai aidé. J'ai changé d'aider, je laisse même la production. Il est malade, je le soigne. Il a faim, je lui donne la nourriture en solo. Mais jusque-là, il ne peut même pas se permettre d'inventer les histoires sur moi. À un moment, j'ai dit à sa mère que c'est que l'histoire que moi, je viens de produire. C'est parce qu'il n'est pas dans ça. Mais mon père, moi, la question que je vais te poser, comment l'enfant a pu faire pour se retrouver dans la drogue ? Le problème, c'est que tu ne peux pas poser la question comment il a fait pour se retrouver dans la drogue ? Parce que toi, tu connais tous les jeunes de la vie de Yaoundé qui veulent faire dans les choses qu'on appelle la rue. Quand tu fais pratiquement la rue, tu vas te retrouver dans la drogue. Ou bien ? Non, moi, je n'ai pas fait la rue, mon père. Je ne connais pas. C'est vous qui connaissez. Non, tu es le mieux apte pour me parler. Avant qu'Abi, il ne soit un artiste qui commençait à chanter, là, il fumait dans la drogue. C'est que les gens ne savent pas. Ah bon ? Moi, je connais. Je mets la main au fond sur ce que je parle et pas sur ce que je connais. Parce que moi, je ne vais pas mentir. J'ai fumé cinq choses, mais moi, j'ai décidé d'arrêter. On a fumé cinq choses ensemble. Moi, j'ai décidé de me responsabiliser, de prendre les choses en main. Après, ça va me séparer de mon ami. J'ai décidé de prendre la route. C'est bien, mon père. Tout ce qui se passe, moi, je connais le fond du problème. Ce n'est pas seulement la drogue. C'est quoi ? C'est parce que le problème, c'est que, Tata Aïsha, tu ne peux pas prendre le bonbon. Tu mets dans la bouche d'un enfant. Il est en train de sucrer. Directement, tu en vois encore ta bouche. Tu retires le bonbon dans sa bouche. Forcément, l'enfant va commencer à pleurer. Tu comprends, non ? Donc, si tu peux analyser de quoi je vais parler, tu peux comprendre. Tu entends, non ? C'est alors que le pétard, vu qu'avec son nouveau producteur, les choses ne marchent plus comme c'était avant, avec l'ancien manager. Il n'est plus sur l'actuale communauté. Il ne fait plus les voyages, il ne fait plus les prestations communautaires, parce que son ancien manager avait promis que, OK, comme tu as essayé d'accepter certaines choses comme ça, je vais te remettre dans la rue comme je t'ai pris. Arrêtez d'accepter certaines choses-là, c'est quoi ? C'est le mot qu'on dit, là ? Toi, toi, tu vas me poser que tu connais, non ? Tu as la mère du son que j'ai tué, je te suis, non ? Si tu ne connais pas de quoi elle veut parler... OK, non, je comprends. En tant que grand-person, c'est que j'avais compris le way la mère. Tu sais que dimanche, c'est un way que moi, je ne peux pas venir, Joss. Tu y as, non ? Hum-hum. Ya, c'est un way que moi, je know beaucoup de way que, gars, c'est pas moi qui va qu'aime Joss, ça, sur le net. Tu y as un peu, non ? On m'a dit, il y a un siffleur, ou elle, j'ai m'a dit que, gars, il y a certaines choses que moi, je ne peux pas me mettre là à filmer ou mentir ou démentir. Tu vois un peu ? Tata, oui, moi, j'ai le message que j'avais envoyé à Pudé, Foulant que, petit frère, si on me dit que c'est dans la tranche-là que si c'est moi qui marchais avec toi, que tu es devenu ce qu'on me dit, là, non, mon petit ? Voilà, délai. Fais comme si tu ne me connaissais pas dans ta vie. Bien, fais tout avec toi, mais du côté, là, non, je n'ai jamais parlé de ce sujet avec toi. Je t'avais posé la question, que si ça arrive, parce qu'on me dit que le type-ci est dans ça, si ça arrive, on joue pas, que forcément, ça va arriver. Si ça arrive, on joue à faire comment ? Il m'a répondu, c'est que je ne peux pas parler. Donc, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Oui, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Oui, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Mais diplomate avait fait tout pour tout, en disant que c'est moi qui donne la drogue à Pudé, m'a saboté, m'a allévé à côté de Pudé. Pourtant, c'est moi qui tirais les yeux de Pudé. Forcément, tu mets la drogue, on ne veut pas dire que tu as peut-être une demtataïcha. Il y a des fumeurs de drogue ici, là, qui ne t'aiment pas. Le monde du showbiz, non ? C'est la magie, les amis, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Cher jeune, vous qui courez que, oh, 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 la Stamania, la Stamania, comprenez bien, comprenez bien le fond de la Stamania, comment ça, pour l'intérieur, là, comment ça boule, là, dedans. Oh, oh, tu n'as pas le niveau de tel, oh, tu... Vous comprenez comment le showbiz fonctionne, non ? La vie, c'est molo, 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 molo. Eh, la pub, oh, 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 oh. Pause de publicité. Mende Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc, désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne. Allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Sinter. Donc, désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Quant à tous les mots qui s'affichent au bas cet écran pour avoir plus d'informations. O-T, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? O-T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.